Pronostiquez le début de la Ligue des Nations sur Unibet, 100€ remboursés sur votre premier pari grâce au lien en description, conditions pour jouer en bas de l'écran. Bon ben le vainqueur du Ballon d'Or ! L'équipe, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui une nouvelle vidéo en phase avec un événement des plus suivis, d'année en année, le Ballon d'Or. Le 28 octobre prochain, France Football décernera le trophée du meilleur joueur de la saison 2023-2024 et le revenu de débattre ensemble sur le sujet, d'autant que les 30 nommés viennent de tomber à l'approche des votes. La liste fait déjà beaucoup réagir sur les réseaux sociaux. Par ordre alphabétique sont présents Bellingham, Salah Noglu, Carvaral, Diaz, Dovbic, Foden, Grimaldo, Alain, Hummels, Kane, Kroos, Lukman, Martinez, Emiliano, Martinez, Lautaro, Mbappé, Odegaard, Olmo, Palmer, Rice, Rodri, Rudiger, Saka, Saliba, Valverde, Vinicius, Vitinha, Williams, Wirtz, Xhaka et Yamal. Club le mieux représenté, sans surprise, le Real Madrid, Manchester City et Arsenal suivent derrière. La première ligue est néanmoins le championnat phare et aidant partie l'Angleterre à égaler l'Espagne au rayon des nationalités. Par contre, quelques absences notables, dont Messi et Ronaldo, le nom des deux extraterrestres de la dernière décennie n'avait plus manqué à l'appel depuis 2003. En parallèle, d'autres joueurs pouvaient prétendre à leur place parmi les finalistes comme Rodrigo, Dembele, Flingpong, Girassi ou encore Mouziallar. Bref, je voulais désormais réaliser mon top 10 du Ballon d'Or 2024, tradition sur la chaîne. Pour le rappel, la distinction sera attribuée en fonction de trois critères majeurs, les performances individuelles, le palmarès et la classe ou le fair play du joueur. En plus de répondre au débat dans les commentaires, les amis, je vous demande un petit service, le même que d'habitude, à savoir évidemment m'éclater le compteur de j'aime. Merci vraiment à tous ceux qui le font. Transition. On lance les hostilités avec un joueur que certains mettront peut-être plus haut dans la liste, Phil Foden. Meilleur joueur de la première ligue la saison dernière, le numéro 47 de Manchester City aura brillé sous les ordres de Guardiola jusqu'à enregistrer un total de 27 buts et 12 passes décisives, toutes compétitions confondues. Malheureusement, la transition club-sélection nationale était moins glorieuse à l'Euro 2024. L'international anglais a moins porté dans le 11-2 Southgate et accuse d'un ultime échec collectif de l'Angleterre en finale. Foden peut faire mieux que 10-1 mais difficile de l'imaginer dans le top 5. En parlant d'échec collectif, celui qui en pâtit le plus depuis plus de 10 ans s'appelle bien Harry Kane. L'été dernier, l'ancien buteur de Tottenham avait décidé de rejoindre le Bayern en envie de viser un premier trophée au palmarès. Mais la malédiction s'est encore confirmée en bavire après une saison blanche malgré plusieurs opportunités, entre les Supercoupes d'Allemagne, Coupes d'Allemagne ou encore Bundesliga pourtant acquises sur les 11 dernières années. Par contre, l'aspect individuel est toujours un avantage de taille. Le numéro 9 du club bavarois a marqué 44 buts, dont 8 dans un parcours de Ligue des Champions notable, et vient de recevoir le soulier d'or. En parallèle, les performances en sélection nationale lui profitent un peu plus que Foden en tant que capitaine des Free Lions, co-meilleur buteur de l'Euro 2024. Un meilleur classement nécessitera maintenant de soulever des titres. Les détracteurs de Mbappé vont vite crier au scandale. La cause a une fin d'aventure parisienne sur fond de conflit interne et une faible influence dans le jeu du PSG de Luis Enrique ou sous le maillot de l'équipe de France en conséquence. Quelques éléments lui permettent néanmoins de rester en course, à commencer par les stats. La star tricolore a fini derrière Kane dans le classement des meilleurs buteurs européens de la saison. Paris s'est offert le doublé Ligue 1 Coupe de France jusqu'à atteindre le dernier carré de la Ligue des Champions. Et les Bleus ont manqué de peu d'accrocher la finale de l'Euro 2024 malgré une attaque inoffensive dont l'ancien Parisien a fait partie. Les plus indulgents sortiront l'excuse de la blessure au nez ou d'une gêne quant au port du masque. Au passage, Mbappé intègre le top 10 du Ballon d'Or depuis 2017. Une absence au même niveau du classement serait presque anormale, d'autant que le nouveau joueur du Real Madrid a décroché la 3ème place l'an dernier grâce en partie à la Coupe du Monde 2022. Reste à savoir si une arrivée au sein du meilleur club au monde changea vraiment la donne en 2025. D'autres madrilènes auront sans doute des votes de réputation par rapport à leur carrière comme Toni Kroos. La légende du club berengue s'est offert une 6ème Ligue des Champions et un 4ème 5 Grand Liga avant de rapprocher les crampons au lendemain de la défaite de l'Allemagne à l'Euro 2024. Au-delà du palmarès, le champion du monde 2014 aura encore réalisé une saison exceptionnelle dans l'entrejeu du Real Madrid qui plus est à l'âge de 34 ans. De quoi pousser les votants à lui rendre un dernier hommage. Comment effectuer une vidéo pareille sans inclure Nico Williams ? Les amis, impossible. L'élil de 22 ans a plus que contribué au trivon de l'Espagne à l'Euro 2024 par ses facultés de vitesse et de dribble jusqu'à inscrire l'un des deux buts victorieux de la finale. Un titre en sélection nationale ? Un titre en club ? L'athlétique Bilbao est parvenu à soulever la Coupe du Roi et ajoute un argument supplémentaire au numéro 10. Même si un inconvénient empêchera à lui seul de viser une meilleure position dans la liste. Le club basque ressort d'une saison sans avoir joué de compétition européenne. Après Nico Williams, le deuxième élément du duo de feu de l'Aurora en la personne de l'ami Niamal. Personne n'aurait misé un seul pion sur lui avant l'Euro 2024, mais tout a changé en l'espace de quelques semaines. En plus du sacré espagnol, le crack de 17 ans est devenu le plus jeune joueur et buteur de l'histoire du tournoi, en même temps de finir meilleur passeur. En parallèle, le plus beau but de la compétition, malheureusement synonyme à l'élimination de l'équipe de France. Par contre, fallait les mêmes standards au Barça durant les mois précédents. L'élié droit des Blaugrana n'a terminé la saison qu'avec 7 buts et 9 passes décisiveaux au compteur, sans remporter le moindre trophée. Un top 5 sera déjà remarquable. Niamal a accroché direct un podium avec les succès en club de Carvaral. Le latéral droit a mis la main sur la Liga et la Ligue des Champions, en plus de s'illustrer en finale de la meilleure des compétitions. Le numéro 2 du Real Madrid possède d'un autre côté le même atout que Cross par rapport à la probable récompense d'une carrière. Peu de joueurs ont autant de facteurs positifs. Par contre, Carvaral pose le problème du poste. Un gardien ou un défenseur aura toujours plus de mal à obtenir la récompense par rapport à un milieu et surtout à un attaquant. Bellingham bénéficie heureusement d'un profil polyvalent. Sous la tunique blanche, le milieu de 21 ans a rempli le rôle de patron dans l'entrejeu. Sans manquer d'aide décisif avec 23 buts et 13 passes décisives, toutes compétitions confondues. Qui plus est, dans certains moments clés, à l'image des classiques aux allers-retours. Pareil à l'Euro 2024 avec le retourné dans le temps additionnel en huitième de finale. La déviation pour chercher. Oh, incroyable ! Incroyable ! Jouette Bellingham, vous ne l'aviez senti, Pat ! Mais il est là sur ce ballon d'évier, premier potentiel, pour venir marquer son deuxième but de la compétition ! La transition de jeune prodige à superstar en un clin d'œil. Rodri, sur la deuxième marche du podium. L'homme aux plus de 60 matchs en une saison est placé devant Bellingham en raison d'avoir emporté le meilleur championnat du monde et le meilleur tournoi international de l'année, jusqu'à recevoir la distinction de meilleurs joueurs. En dehors du palmarès, le numéro 16 a répondu présent dans le jeu sur la durée, et sous le maillot de Manchester City, et sous les couleurs de l'Espagne. Plus de surprises concernant l'élu final. Vinicius est mon favori pour le Ballon d'Or 2024. Au-delà des trophées madrilènes, le Brésilien s'est démarqué dans le parcours européen du Real Madrid par un doublé en demi-finale avant d'inscrire le deuxième but de la finale, et l'argument autour du poste joue en partie dans la balance. Un attaquant a toujours plus de chances que les autres. Seul bémol que beaucoup remettront en cause, la Copa América. Le Brésil est sorti aux portes du dernier carré de la compétition, et Vini était peu performant, en plus d'accuser une accumulation de cartons jaunes synonyme de suspension. Vinicius est d'ailleurs le favori au sein de la presse mondiale. Le joueur de 24 ans a dédié un entretien chez CNN, et les médias américains profitaient de l'occasion pour souffler que le Ballon d'Or 2024 lui sera décerné le 28 octobre prochain. Affaire à suivre. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour mon top 10 du Ballon d'Or 2024. J'espère vraiment que la vidéo vous a plu, je pense que c'est le cas pour lâcher votre meilleur j'aime, comme d'habitude. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires si vous êtes d'accord ou pas avec moi. Certains mettront peut-être plus en avant la saison de l'Evercourcen par exemple. D'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était L'Exty. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501